Bonjour, ici c'est l'atelier sur la ressource en eau. La question ici, on va essayer de répondre, c'est d'où vient l'eau qu'on boit, l'eau du robinet. On a sur cet atelier deux ensembles. Un premier ensemble, ce sont des sélections de roches qui permettent d'illustrer la notion de perméabilité. En fait, l'eau qu'on consomme, elle vient de la nappe, la nappe phréatique. Et on a des roches qui sont plus ou moins perméables et qui peuvent être des stocks pour cette eau souterraine. Donc ça, c'est dans la nature. Dans la nature, on observe ces roches. Et ici, on va les représenter sous forme d'une maquette, d'un petit modèle. On va illustrer justement cette nappe d'eau souterraine avec ici la surface. Et en profondeur, différentes couches qui ont différentes propriétés, plus ou moins perméables. Avec ici, par exemple, une couche de sable et une couche d'argile. On a des forages dans lesquels on va pouvoir injecter des colorants pour voir le niveau de la nappe et pour pouvoir voir aussi les lignes d'écoulement, voir comment se comporte la nappe. Et on a aussi un lac qui représente l'eau de surface. Et du coup, dans cet atelier, on s'intéresse à voir un peu l'interaction entre eau de surface, eau souterraine, les pompages, l'influence des pompages et l'influence des contaminations. Sous-titrage Société Radio-Canada